hop re voilà bon les places sont droits donc je vais voir si en supprimant du coup la source ça remonte ou pas oh c'est merveilleux c'est merveilleux donc je ferai un truc plus tard parce que du coup je ferai plus d'écran de pose spécifique et j'utiliserai parce qu'il y a une région que j'ai de du texte et je la cuterai j'ajouterai la source à chaque fois je ferai une pose je la retirerai après et puis voilà ce sera beaucoup plus simple bon c'est bon ça va mieux putain j'en fousais plus surtout là qu'il nous a un gros morceau alors quartier du dragon non ceinture de vie cheveux oui 90 mille âmes les gars on va pas tout claquer en crevant ce serait dommage on va tout dépenser plutôt que de tout perdre j'espère qu'il fait chez vous mais putain ici on empête quoi j'ai un énorme néon dans le dos en fait derrière en plus donc je vous raconte pas la chaleur que ça dégage ça chauffe pas en lui-même mais honnêtement la lumière ça chauffe pas quand même mais la lumière j'ai des armes de ouf voilà 122 combien 126 mille âmes c'est pas mal c'est pas mal du tout je vais prendre quatre niveaux trois niveaux super et ben on va monter encore une fois les stats de dégâts cette fois ci oh la la six points de dégâts pour un point de chance mais c'est insane ce tp voilà voilà poète 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 il craint quoi l'autre tâche là bas rien hein enfin ouais le givre mais personne s'en sert euh bon j'ai plus besoin de... ah peut-être que je peux... non je peux pas gruger ah mais si j'ai activé le raccourci putain je suis con bien sûr que je peux gruger heureusement que j'y pensais sinon j'allais tout le monde taper tous les ennemis chiants et tout là mais non que je suis bête j'ai activé l'ascenseur oui je l'ai fait comme quoi ce perso doit aussi la preuve qu'un perso équilibré dans toutes ses stats peut être efficace après il faut juste savoir quelles sont les bonnes stats à garder du coup à l'équilibre pour rester avec des performances optimales et je suis trop bas poète ah ouais c'est mieux quand même voilà attention de ne pas percuter le fond bleu ce serait un peu chiant ah je peux poser mes jambes un petit peu là c'est pas mal on va faire ça là ah ouais c'est pas mal ouais j'aime beaucoup ça charge hein oh les FPS qui remontent c'est bien vous restez en haut j'ai dit alors oui le raccourci du coup il se trouve là bas ce qui fait qu'il faut juste tuer tout le monde et ça passe bonjour bonjour voilà eux ils sont vraiment con ce qui fait que cette technique de feinte marche tout le temps D'où ils sont lui ? Ah ils sont deux ? D'où il vient ? Oh non vas-y je suis trop deg. Il a buffé son pote. Ça ne marche qu'avec les épéistes. Les lanciers il faut trouver autre chose. Le talent. Calme toi, calme toi. Ah oui. Il y a une belle portée les lances lottiques. C'est... Et merde. Ouf ! T'es où ? Voilà, t'es mort. Du coup le chevelier il sent pas les couilles de ce qu'il se passe à côté en fait. Ce qui fait que si je vais pas trop vite... Tu peux quoi non l'esquiver lui ? Du coup gagner un temps fou. Et voilà l'ascenseur ! Qui n'était pas actif tout à l'heure, qui maintenant l'est. Qui aurait rien d'aller plus vite au boss. Le boss. Euh... Là il me faut... L'antifoudre. Point barre. Ça je peux negate et trocard ses attaques. Après j'ai déjà un bon antifoud dessus. Donc est-ce que ça vaut vraiment le coup de changer ? Parce que là honnêtement... Parce que là j'ai toujours ma régène de vie. Hum hum. On va tenter avec ce bouclier. J'aimais tenter puis je ne m'en servais pas. On va tenter avec ce bouclier pour garder la régène de vie au max. Et puis voilà. J'ai encore oublié de renfoncer mes fioles c'est ça ? Ah oui voilà je pouvais encore la buffer en termes d'efficacité. Je ne l'ai pas fait. Donc... Egon. Il y a normalement des Syri qui nous attend aussi. Voilà. Il n'y a pas faux qui ont du bruit ? C'est bizarre. Oui c'est à 4 je ne connais que la fin. Mais je ne sais pas trop quand est-ce qu'il peut nous aider ou pas. Hum. On verra. Est-ce qu'on met le niveau ? Ça va. Je n'ai pas encore assez sinon j'aurais été deg. Bon. L'armure dure de dragon. Tout le monde est là ? Oui merci. Go ! Ce sont des dragons hein. Et l'armure c'est ça. Donc vous voyez à sa hache que j'ai vraiment besoin d'en s'y foutre. On va changer. Je pense qu'il y a une grosse différence. Je prends un peu moins de dégâts c'est vrai. On peut beaucoup moins. On va rester sur le bouclier béni. Pour qu'on puisse résonner avec le temps. Pour qu'on puisse résonner avec le temps. Je peux pas faire un sous dans le vide s'il te plait ? Le givre je proc assez rapidement sur lui. Moi je tape dans le vide tout à l'heure. Attention c'est spécial. Voilà. Deuxième phase il est un peu plus vénère. Et surtout les dragons attaquent la zone. Ce qui est extrêmement pratique hein. Voilà. Il y a ça. Il y a des rayons de feu. Il y a plein de trucs vachement bien. Voilà. Vous voyez ce genre de choses là. C'est tout à fait légal hein. Mais soigne toi au lieu de taper. Imbécile heureuse. Imbécile heureuse. Mais soigne toi au lieu de taper. Coup spécial. Des fois en solvant il met un bon coup dans la gueule. Frappez le. Frappez le. Merci. On peut le faire seul hein. On peut le tomber seul. On peut le tomber seul hein. Si tout fait possible. Puisque là je n'ai pas envie de me faire chier. Ah oui j'ai pris une boucle de feu Oh putain on a tombé mais tellement vite Merci les gars Merci c'est bien sympa Bien sûr l'âme nous donne la hache ou le bouclier L'hache est assez utilisée en PVP De par cette compétence frappe foudre assez puissante Mais là comme tout à l'heure on s'en fout Voilà 102 000 âmes si j'ai pas de bêtises c'est ça Encore des éclats titanites Ce qu'on aime bien dans le coin quand même Faut l'avouer Y'a y'a rien Merci pour ce message marqué inutile Vraiment de grande qualité Ah bonjour je suis mieux cadré Rien non plus Sans PVP cette histoire Voilà moi je trouve ça un peu con de mettre un feu là Alors qu'il y a un feu à 200 mètres Mais soit Hop les épées de gothard Et la clé des grandes archives Qu'on va faire maintenant Ça me fait une VOD de ouf Euh non d'abord on va voyager Prendre des niveaux et revenir Voilà Parce que 100 000 âmes Moi pour partir de 100 000 Pour partir de niveau 70 Je reviens à chaque fois que j'ai 100 000 Parce que ça sera genre 2-3 niveaux maximum Là ça va plutôt être 2 je pense Mais euh Et comme ça je suis encore plus prêt pour la suite quoi Ah il est en portail Je vais le poser Eh nez Vous voyez vous pouvez voir au reflet sur mon bras Qu'il y a un énorme néon en bas qui éclaire tout Sans ça le fond bleu serait dégueulasse Euh Niveau supérieur Ouais de ce que je pensais Qu'est-ce que je m'honte Oh c'est insane On va monter la vie et l'endurance encore Toujours plus Alors la prochaine étape il arrive à 30 partout Au moins J'ai pas oublié vous y avez cru hein Pas du tout On va pas à un deuxième ? Non J'ai eu un doute quand même mais Je crois qu'il manque 4 fragments Je crois qu'il manque 4 fragments Ah oui je sais que j'en ai raté un Je viens de m'en rappeler Du coup il y a 3 autres Il y en a un là et un là-bas Il y a pas de bêtises Il en manque un Ah génial je me suis tp au même endroit Merci Dark Souls Ça c'est très con Et puis ce tp là où on est déjà C'est un peu con Il y a peut-être un là-bas aussi Ouais Je pense qu'il y en a un là-bas Oui Non Peut-être Je vais faire un tour dans une zone annexe en fait Oh mais ça va être long Quoique Il y a rien chez les dragons A part des ennuis Non c'est bon rien chez les dragons Faut que je fasse le jardin éliminé Faut que je fasse le lac incandescent Fait une partie du moins C'est chiant Du coup on ne finira peut-être pas le jeu aujourd'hui Enfin si je finirais le jeu J'irais jusqu'au boss de fin Je le battrais Et je garderais du coup des Des choses à faire de côté Pour Des choses de côté pour d'autres VOD annexe Sur les zones optionnelles en fait Si tu le téléportes Enculé c'était vraiment pas rentable Alors là avec ce que j'ai pris Pour ce que je l'ai mis C'est pas rentable du tout ce qu'il y a de ce passé Du coup on va le faire revenir en bas Je pense déjà qu'il est chiant lui C'est moins de le rendre moins chiant J'essaie de le L'empoisonner au moins Où le faire saigner ? C'est bien aussi Ou le faire saigner ? Et bien sûr une bombarde de sorts Sans qu'on sache où il est Voilà ce que j'adore hein bien sûr Parce que tout le monde adore dans ce jeu Franchement je peux plein mais j'ai quand même Ma super régène de vie qui m'aide beaucoup Il y a une cristalline Du scintillant Il y a quelques petites choses cachées dans cette zone Il y a quelques petites choses assez sympa Il faut juste comprendre comment elles marchent Il faut éviter de prendre des coups gratuitement Et ça se passe très bien ici On va commencer par le chevalier qui est là bas Et le monsieur qui est là haut surtout Voilà Je suis encore trompé de tournant c'est pas grave Ah bon il m'a vu lui Très bien Ouh Comment il est ? Comment il est ? C'est pas de coté là Il peut rendre son arme magique Je suis à ce point de vue qu'il est un peu pénible La cloche de cristal qui permet d'utiliser Et les magies et les miracles avec un seul item Donc assez particulier Mais moi je trouve que ça peut être pratique Pour que je fasse un truc dessus Ou que moi je fasse des recherches sur comment ça marche Demande 3 de force Donc personne n'a moins de De 7 de force je crois dans les classes de départ Donc ça va Alors eux Ils me font rire Donc la spécificité c'est des grandes archives C'est ces bagues de cire Dans lesquels on peut plonger la tête Qui permet d'éviter en fait les malédictions Et les dégâts provoqués par les livres Parce que les livres sont maudits Et du coup on vous approche une bibliothèque Mauvais exemple Bref on va en trouver une Il en fait plein en partout Voilà ces mains Si vous n'êtes pas recouverts de cire Vous font des dégâts et vous maudit Donc c'est absolument l'enfer Alors Toujours la torche Par ici Contre un mur Vous avez un levier Voilà Tu ouvres une porte cachée Vers un fouet Spécial Et une pyromancie Il faut naturellement être composé de feu Donc une très grande pyromancie je pense Les gens qui veulent pyromancie d'extérité du coup Je crois qu'il n'y a pas mieux Enfin Pour avoir un très bon scaling global C'est assez sympa Vu que vous jouez dextérité, intelligence, foi Vu que vous jouez dextérité, intelligence, foi Toutes vos stats sont utiles sur un rang moyen Voir supérieure qu'un amélioré Et du coup On va très vite ne pas oublier De faire ça Pas sûr on ne dirait pas infiniment Donc mieux vaut se dépêcher de D'avancer Alors il y a aussi des dégâts magiques que je subis Ce qui est intéressant Il y a de levier Donc quand on abaisse sur on va en profiter Il va descendre la bibliothèque là-bas au fond Bon voilà On ira une prochaine fois Il m'a mis trop cher Donc là on fait vite On se remet la tête dans la cire Pour être sûr que l'effet ne disparaisse pas Ensuite on peut soit passer par l'escalier ici Soit monter par l'échelle Bon je vais prendre l'échelle Avec les pieds empoisonnés Il faut vraiment plein la gueule Saigne ! Il a saigné ça va Il est empoisonné Qu'est-ce qu'il va crever du poison ? C'est l'aider en tout cas avec peut-être une flèche ou deux là C'est l'autre du poison Il va y en avoir un fou quand même Ah mais c'est les autres qui me tire dessus D'accord Oui Je peux l'avoir d'ici Ah il s'est varré Merde Bon tant pis J'ai pas... S'est pas c'est qu'il vous plait Ah bah il est mort ! Si on choque le parchemin c'est qu'il est mort. Nice ! Parfait ! Alors par contre c'est bien de ne pas mourir nous aussi. Super ! Ah ça se passe pas trop mal là je suis content. On va laisser un truc ? Oui on dirait bien. Une gêne cristalline ! Et bah voyons. Comment tu as pu faire ça je ne sais pas. Oh tu m'énerves toi ! Ah mais j'ai encore l'épée pourrie ! C'est pour ça que je fais pas de dégâts. Enfin l'épée pourrie. Je l'insulte alors qu'elle m'a bien 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 aidé. Là par contre c'est plein de bouquins maudits donc j'ai pas très envie d'y aller. vu que la suite est par là bas. Bon. On va clean. On va aller se couvrir la tête. Ah on va aller faire descendre tiens. On va aller se couvrir la tête. Les mains. Attention. Dégâts et malédictions. Donc euh... Vraiment si on peut s'en passer... On s'en passe. Bonjour. Merci. Là il y a des petits tas de livres à côté. Du coup on va faire un arc. Après c'est vite fait. Voilà comme ça. Très très bien. Euh... L'échelle me ramène ici. Bon je vais sauter. Hop. On change d'anneau. Et on va récupérer quelques items... Cachés. Sur les hauteurs. Une écaille. Alors là faut pas que je me chie sinon je meurs. Justement la roulade simple passe. Parfait. Ça passe quasiment qu'avec l'anneau ça. Donc n'essayez pas sans. Hop. Aveline. L'arbalète triple shot. Et c'est tout. Ouais c'est tout ouais. Je peux récupérer ça encore une fois. J'ai encore oublié. Je suis con. Euh... Voilà. Il y a un deuxième point de saut plus loin. Donc on va garder l'anneau du chat. Donc on va passer ici récupérer ce qu'on a ouvert tout à l'heure. Rappelez-vous la bibliothèque s'est baissée à ce niveau là. Du coup. Hop. Tout de suite à droite et encore à droite. Tac. Tac. Je crois qu'il y a quelqu'un. Non. En tout cas là il y a une tablette. Voilà. Du coup cette fois il faut pas... Ah mais attendez il est où l'objet ? Il est là. Oui il est là. Voilà. Anne Glatine c'est con de le rater à chaque fois. Hop. On va pas vite pour repasser par ici. Alors je fais pas de zone annexe pour l'instant sur aujourd'hui. Mais j'aurais besoin de les faire pour récupérer à fond toutes les fioles et tous les... fragments d'os en fait. Après bon je connais bien le boss de fin. C'est un pode à moi. Je rigole. Mais euh... Je connais assez bien ces patterns pour pouvoir m'en dépétrer sans toutes les fioles d'estuces à fond. Euh... Pour le combat quoi. Là dors ces macricules sont bons il en manque 4 fragments et 2... Et 2... Poussière d'os. Donc vraiment rien de... D'irrécupérable quoi. Du coup on passe par assez plus rapide que l'échelle. Et on continue par ici. Donc on peut tuer tranquillement vu qu'on ne prenne pas les mains. Sinon là on regarde tous les petits bouquins il y a des mains dedans. Alors là. On va s'éclater. Voilà. Un chevalier tout est dit. Euh... Donc on va en profiter avant de faire ça. Bon j'ai l'anneau donc je peux sauter. Je m'en fous. Pour... Récupérer ça. Utiliser le levier pour ouvrir le raccourci. Et surtout aller ouvrir le raccourci qui se trouve là-bas qui est l'ascenseur au niveau du début en fait. D'ailleurs à une porte dérobée vous avez un ascenseur et c'est comme ça que vous l'activez. Donc il faut le prendre. Il faut descendre avec. Sinon euh... Vous avez l'air un peu bête. Vu que c'est pas ouvert. Voilà. Bonjour le début. Qu'est-ce qu'on a l'air croire que ça a été plein de cire putain. Mais c'est bien trop pratique pour s'en passer. Du coup la suite est par là donc on va pas aller par là tout de suite. On peut plutôt passer par ici. Vu qu'on a ouvert le... Non c'est un objet putain. C'est un monstre. Non. Un objet. Calme toi. Récupère nos intelligences. Enfin l'anneau d'érudit qui donne plus 5 du coup en... En intel qu'on équipé. Mais non je sais pas droit à quoi servent ces anneaux en fait parce que... Si on a besoin de mettre des stats en plus c'est vraiment qu'on a mal géré notre perso quoi. Bon est-ce qu'on essaie de le faire saigner ou pas ? Oui hein on va essayer quand même. Si ça marche pas on aura l'air con et puis c'est tout. Oh merde. Oh ça touche. Ça touche de ouf putain. Oh là 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 ! Oh là 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 ! Oh là 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 ! Mais qu'est-ce qu'il met putain ! Oh vas-y au moment où j'appuie sur X Il me tue Oh 91 000 âmes Allez C'est cadeau En plus c'est lui qui m'intéresse le plus Parce qu'il droppe leur armure Et leur armure elle est cool Oh là 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 C'était violent Bon on peut pas le faire saigner On va aller comme une brute et puis basta Je m'occuper à esquiver les coups pour Me préoccuper de le faire saigner Donc c'est pas rentable Du coup l'autre vu qu'il est mort Il ne rapparaîtra plus jamais Très bien Complètement con Mec il te voit il fait Oh je pars de l'autre côté Non Viens te battre Oh là 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 Ce jeu qu'est-ce qu'il est bien putain Mais j'avais encore l'anneau du chat Bon du coup vu que je suis mort c'est pas grave Mais Alors Du coup il faut repasser par là Ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas trop d'ennemis pour y retourner Donc ça c'est assez pratique Cliquer une braise Oh putain Il y a des mages Je vais vous oublier Attention du coup bibliothèque Vu qu'on n'est plus du tout en ciré Pas la bille Mais la tête en ciré En ciré Je fais une blague sur les cirés Ah par contre Faut absolument pas que je me... Oh putain C'est juste derrière lui Voyons marcher tout doucement Voyons marcher tout doucement Voyons marcher tout doucement Ah bah non en fait Ah bah pas du tout Calme toi Calme toi Calme toi Calme toi t'es mort Ah genre D'autres coups qui ne portent pas parce que c'est plus d'endurance Et voilà tout le stuff des chevaliers éclaireurs D'irrit-il Nice La rafale animique dans le Kamehameha Faut concentrer votre bras comme ça Et d'un coup Gros rayon d'âme C'est vachement... C'est un peu plus inutile que ce que ça a l'air Faut pas croire Mais c'est quand même rigolo Moi je trouve que le plus rentable c'est le... En termes non seulement de PC Consommer mes dégâts infligés C'est le souffle... Le souffle de Seat le Cristallin C'est la magie qu'on peut obtenir avec l'âme d'Osyros Un boss aléatoire Non annexe plutôt Voilà Du coup on passe par là aussi Alors on passe par là On peut faire comme ça Ça s'est fait Oh putain le con Ah ouais il tombe là lui Et je l'ai pas eu Mais on est pas trop à tomber ici en fait J'ai un peu fait peur là Hop là Hop là Hop là Doucement Calme toi Aïe 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 Oh putain genre j'étais pas dans ton dos quoi Casse toi De toute façon j'ai le au feu donc je m'en fous Meurs Donne Salut Ah ah J'ai un peu 117 000 hommes quand même Les cheveux 4h30 3h30 je suis en stream Putain Mon plus gros stream pour l'instant Je suis très content Parce qu'on avance en plus On avance vachement bien C'est un truc de ouf En plus j'ai des armes utilisées Oui 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 tout à fait Oui 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 tout à fait Alors Ah que 3 niveaux putain tant pis c'est bien quand même et ben voilà on monte tout le reste déjà on est à 25 partout ça va être pas mal je pense ah donne des flèches il m'en faut 53 merci à morn et est mort à d'accord morn a disparu parce qu'on bat très bien l'autre truc profondeur non l'endor non l'autre et donc là si on apprend tous les miracles tous elle devient gardienne du feu elle va dans la la tour de tombe de green du feu et peut nous servir elle aussi à monter des niveaux donc voilà c'est un petit truc à savoir ouais ouais c'est ça voilà je peux aussi donner des tomes de de malédiction à condition de ne pas en acheter un seul ça marcherait aussi et du coup elle me rendrait les deux tomes que je peux faire pendant à carla même un peu contre son gré et c'est à peu près tout et après si on achète toutes les malédictions sans acheter aucune aucune bénédiction derrière on peut la faire devenir complètement glauque mais on s'en fout alors toi on va te dire que refuser voilà ça tu vas pas aller te suicider à l'autre truc parce qu'il n'y a rien à ramener merci mais par contre moi j'ai une bonne flèche en fait ouais c'est des flèches 50 65 flèches voilà salut salut ah des flèches de feu 50 des grands incendiaires enfin des bombes incendiaires je fais mes courses à balles bon l'intérêt d'avoir jeté flèches de feu c'est aussi pour les remplacer les incendiaires vu que c'est plus précis mais bon il me reste deux âmes putain alors ça c'est fait grandes archives on a voulu débloquer le raccourci majeur pd6 mineur et majeur chez moi genre les la bibliothèque et l'échelle c'est des mineurs l'ascenseur c'est un majeur parce que ça rapproche plus vite de la fin de la zone sachant que là on va atterrir ou à les toits les toits de la bibliothèque je vais pas tout récupérer parce qu'il y a des trucs dont je me fous je peux juste passer les gargouilles très vite et essayer de faire les deux lézards mais ça va être chaud ça va être bien chaud l'objet sur le toit c'est juste des hommes je crois ah du coup je peux cut par là peut-être est-ce que c'est plus pratique non c'est moins pratique que d'arriver par le par le bout en fait ouais ah mais c'est là qu'il y a aussi un fragment d'estuche quelque part si j'ai pas de bêtises sur le chemin peut-être on verra pour l'instant on continue des fois le live est de meilleure qualité que le jeu en termes de constance d'fps il y en a pas de bêtises ah bah oui ah bah oui super il y a où ? là la régime de vie passive ah des fois le jeu il tombe à 15 fps je crois même des fois il freeze alors que live est à 30 vous voyez très vite très bien et moi je ne vois pas le jeu bonjour bonjour toujours mais j'enviens qu'il pèse deux ânes un par mais c'est stylé quand même en fait après je peux passer par là bas au niveau des toits ou arriver par ici je préfère passer par là moi personnellement donc euh j'ai pas du tout en tiré ma tête c'est-à-dire qu'on va rush sur le coffre prendre son contenu se barrer ignorer ignorer l'âme qui se trouve là bas là il y a un lézard si je dis pas de bêtises ouais oh super lui au moins je l'ai esquivé alors voilà on va attendre un peu sinon je pense que je meurs je peux gagner un peu de temps peut-être sur le repop des mains voilà comme ça parfait une morsure qui du coup augmente mes résistances à toutes les altérations givre qui les augmente de 40 points toutes moins efficace du coup qu'un anneau spécifique dans une seule défense mais polyvalent allez la gargouille si je pouvais des stag oh la la tu prends trop cher bah sur les autres on pouvait pas parce qu'il y avait pas de tête mais là il y a une tête on peut leur mettre des headshots de ouf aussi je renforce mes armes hein je peux maintenant les renforcer donc je crois que je le fasse donc en bas il y a une gemme carcasse et une âme mais on s'en fout nous intéresse pas du tout vu qu'il y a des prêtres au corbeau et tout le bordel qui puent là bonjour ok mais je m'attendais pas du tout j'ai tout paré allez tu meurs alors là en fait je pourrais sauter non faut que je descende pour sauter ouais là je pourrais sauter pour gagner du temps mais il y a eux là et il y a la gargouille au dessus déjà tiens on va faire ça voilà le marteau parfait on va essayer de passer juste à côté pas trop vite du coup je peux les diriger vers là-bas voilà voilà bon je vais pas passer par ici mais l'appel de l'avariste est trop fort on passe par là attention au monsieur là parce que il peut enchanter son épique de la magie et ça fait très mal bonjour bonjour oh crève oh oui donne moi un éclat une braise merci beaucoup par là il y a du stuff là il peut me shooter d'ici lui tiens et ben s'il peut moi aussi et ben oui donc en fait on arrive au sommet de la bibliothèque oh 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 comment il s'est croûté on peut tomber dans la cage qui est là-haut récupérer un miracle le miracle utilisé par les chevaliers ailés redescendre par ici pour attirer là-bas en fait et faire le tour donc là attention parce qu'il y a des mecs accrochés au plafond voilà c'est le pied que je touche ah dommage on a que deux oh une gène crystalline j'ai une chance de ouf quand même ne pas passer par là tout de suite parce que j'ai besoin que ma vie régène vu qu'il y a trois ennemis assez puissants à affronter ouvrir le raccourci de l'échelle ici ça ça peut dépanner hop éviter la cire à tout prix parce que ça fait pas beaucoup je crois que ça fait pas de dégâts mais alors ça ralentit comme pas permis quoi du coup les garouilles qui sont là-haut on s'en fout les objectifs sont là-haut on s'en fout il y a un truc là non d'accord du coup pas besoin de l'arc mais besoin de ça éventuellement ah si besoin de l'arc peut-être aussi ah je peux le mettre du coup là je vais le mettre en main gauche ouais je peux le mettre cool ouais je peux le mettre cool en fait je fais des poules un par un à l'arc voilà celui il a un arc composite et un duo de katana donc autant dire un style très différent de ses potes et merde pourquoi la mage débarque là d'un coup d'un seul comme une casse-couille qui allait c'est la flèche empoisonnée aussi dans la cire comme ça s'il aimait c'est ça oh il m'a raté oh putain il n'hésite pas à ce buff et tout je comprends pas pourquoi elle m'agro ni comment bon ah non 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 c'est une lag putain je crois pas ah bah salut tiens casse toi ah oui oui voilà un de moins hop on y crie ou bachie il met tellement de la sauce voilà on peut faire ça ça va c'est bien passé j'ai réussi à les poules un peu pas comme je voulais mais à les poules ce qui fait que j'ai payé les 3 sur le dos du coup il reste le plus simple le chevalier en amenant de Faram ça va ça va ça va ah il était quand même aggro lui aussi d'accord c'est la proc je te dis voilà tiens tout qui proche bam dégage et qui nous donne le magnifique bouclier de l'aile dorée voilà le meilleur bouclier du jeu bon on met un bouclier j'exagère peut-être mais avec la parade magique boum voilà donc quasiment tout le monde se sert de ce bouclier en pvp parce que bah pour bloquer les sorts des gens qui font de la magie c'est quand même bien trop puissant surtout avec un bouclier quoi il loue l'arc là et du coup raccourci plus que majeur puisqu'il ramène à l'entrée des grandes archives au premier feu et eux ne repopent pas ses amis ne repopent pas donc c'est hyper pratique vu qu'il loue pas mal de stuff et tout bon niveau même c'est pas la folie folie hein vu ce qu'il lâche mais pour le même prix on a du matos en plus et ça c'est bien du coup il ne reste plus qu'un raccourci à débloquer juste au niveau de l'autrique et puis voilà bon et là on va finir parce que le combat contre l'autrique est pas très compliqué autre intérêt aussi des rapières c'est que pendant le combat les deux ce l'autrique a un frère qu'on affronte en premier l'oriane et une fois que l'oriane est mort l'autrique le ressuscite et il se colle à son dos en fait ce qui fait qu'il peut le ressusciter autant de fois qu'il veut donc le but est vraiment de tuer l'autrique dès que possible le problème c'est qu'il n'a pas de hitbox propre on tape souvent que son frère en fait sauf au niveau du dos de son frère où les jambes de l'autrique pendent en fait là on peut arriver à le toucher et donc l'intérêt c'est d'arriver avec une rapière de taper les dents en même temps c'est tout à fait possible et c'est pour ça que les rapières sont assez utiles aussi alors du coup là il y a trois chevaliers volants dorés tant qu'on passe pas là dedans ils tombent pas on va vite aller par là parce que je crois qu'il y a un fragment d'estusse quand même gagné du coup je pense ça peut être en pool 1 jusqu'ici il peut passer par les arches là ouais c'est une autre chose à quoi ok c'est un foot calme toi, tu ne lances pas ton miracle deux fois dans le même combat arrête je ne sais pas ce que tu fais, tu as perdu la tête ouais c'est tout le deuxième voilà le bard ça va en maitrise un peu mieux je suis vraiment dans la merde il est allé faire son miracle, mais tu oublies j'ai pu l'interrompre et bien il n'y en reste plus qu'un donc ça va c'est facile le dernier qui va nous donner une taille de titanite encore une fois il en donne qu'une seule même si vous le rebattez il en en donnera pas crève ok ok je te vois avec moance de vie la tablette et un grand fragment donc là il y a le miracle qu'ils utilisent eux en tombant machin on s'en fout ça nous intéresse pas du tout pour le personnage donc pas intéressant là c'est pour la collection que j'ai récupéré ça vu que c'est le plus gros que l'un d'autre il y a Bloodborne officiel entre guillemets dans le jeu à savoir l'anneau du chasseur qui aura la dextérité et qui ressemble à s'y méprendre enfin moi je trouve ça un peu de Bloodborne je suis pas le seul peut-être qu'il fait méchamment penser au style du perso bon après bon ça faut aussi penser à Gothard de la main noire certes mais je préfère me dire que c'est Bloodborne c'est plus sympa c'est plus drôle ah j'ai plus l'anneau de chute faut que je fasse bien faut pas tomber trop sinon j'aurais été un peu deg hop le trick est là bas donc on est vraiment sur l'avant dernier boss toute une zone plein ennemi à passer mais il raccourci au fond qui fait qu'on ira prendre des niveaux et prendre le raccourci en même temps revenir tant que les ennemis passent appeler de l'aide et puis basta rien ici rien ici alors pas mal à ce combo à l'arc putain Dommage. Oh putain un autre arbre à l'étrier. Putain j'arrive à rien quoi. Allez putain mais quel débit là. Je vais achever le truc déjà au milieu d'accord. Nice. Putain mais genre il s'est baissé quoi. Merci. Il aime bien les flèches dans le mur là. Putain mais sans deck. Oh tout ce temps pour tuer un mob. Putain. Bon venez les trois là. Oh. Casse toi. J'ai plus du coup une flèche. Ah ouais quand même. Messe flèche hein. J'ai plus du coup une flèche. J'ai plus du coup une flèche. Nice. Il est moche mais tant pis je l'ai quand même. J'ai plus du coup une flèche. Je ne sens plus rien. Voilà c'était juste pour ça. Bon par contre en fait je sais que là où il en reste plein. ça ne m'arrange pas du tout. Un, deux, et attention le troisième au milieu. Avec la grosse épée voilà. Allez viens. Ah d'accord. Le mec rigole zéro. Et merde. Oh nice, nice. Parfait, parfait. Excellent. La double gestion caméra visée. Pas mal hein. Voilà. Hop. Ouille. Oui ! C'est un arc qui est trop cool. Je l'aime. oui 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 tout à fait 135 millions je préfère le boss avec un parce que on est plus de 2 pv quoi tout faire ce que j'ai dit raccourci niveau d'ailleurs est ce que oui niveau flèche tout renfort d'armes à la totale le meilleur bec qui sera pas là je suis con il est mort je l'ai buté je l'ai buté ou j'oublie dans un coin peut-être peut-être que je l'oublie dans un coin c'est possible par contre cyrie ça doit être là et oui et le best recoursier ever nous amène au feu de l'armure de dragon enquêter le feu au fond de l'église du coup on a profité pour faire directement ça parce qu'il y a un autre ascenseur dessous et en bas une tablette titanite à récupérer ce qui fait que j'en ai trois dans mon inventaire normalement si je dis pas de bêtises il y en a sept à récupérer dans chaque new game ou six enfin plus de une quoi on vous donne déjà quatre dans la run là enfin dans le dans l'aventure on 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 on